Chez les Belmondo, les vacances se passent en famille. A Cannes pour la saison estivale, Luana Belmondo partage sur son compte Instagram des photos de son été avec les siens. Une série de clichés sur laquelle elle apparaît tout sourire portant dans ses bras son petit-fils Vaillé et son chien, à la piscine avec son fils Victor, lors d'une partie de Ping-Pong au soleil, se terminant par une photo de son fils Alessandro et sa compagne Méline Ristiguiant devant un coucher de soleil. De tendre souvenir que l'épouse de Paul Belmondo légende, une famille ne doit pas être parfaite, mais unie. Vie à mot, je t'aime, en italien, note de la rédaction. Une publication vivement commentée par ses abonnés. Entièrement d'accord avec toi. J'admire votre simplicité, la famille est une valeur si sacrée, trop belle cette photo. C'est la vie, ou encore je partage vos valeurs. Vos enfants ont beaucoup de chances de vous avoir pour parents. Peut-on lire parmi les nombreux messages accompagnés d'Emoji Coeur ? Supérieure à supérieure à photo, Jean-Paul Belmondo, le bel hommage de son ex-nati, sa fille Stella et tous ses proches Luana Belmondo, une grand-mère épanouie à 51 ans. Luana Belmondo découvre les joies d'être grand-mère pour la première fois depuis la naissance de Vaillé, fils de son aîné Alessandro, 30 ans, et Méline Ristiguiant, le 10 avril 2022. Un rôle que la maman de Victor, 28 ans, et Giacomo, 23 ans, semblent apprécier. Quand les gens me demandent de nos nouvelles, je m'amuse à leur répondre, Paul est grand-père et moi je suis la fille au père italienne. Je me sens franchement jeune, lance-t-elle dans les colonnes de gala, en juin 2022. L'ancienne chroniqueuse de CETA vous ajoutait alors, avoir eu des enfants tôt et être grand-mère tôt, c'est génial, très intense. Vers 35, 40 ans, j'ai ressenti à nouveau le désir d'être maman. Mais nos enfants étaient déjà grands. Avec Paul, nous avons choisi de ne pas renouveler l'aventure. Dix ans après, Vaille comble ses moments de tendresse, ses moments maternels. Avant de faire une confidence sur son lien avec sa belle-fille, dès que je peux, j'arrive ici. Je remercie ma belle-fille de laisser toujours la porte ouverte. Elle me fait confiance, elle me laisse le bébé, c'est super. Crédit photo, Koadik Girek